La France fait partie des huit pays les mieux placés au monde pour développer cette technologie aux côtés de la Chine et des Etats-Unis. Ce marché représente un potentiel de 580 000 emplois pour 70 à 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'échelle du pays. Les grands donneurs d'ordre s'appellent Airbus, Michelin, Thales, Valeo ou Aka Technologies. Les systèmes cyberphysiques sont déjà très présents dans nos usines, dans l'industrie automobile, l'aéronautique, le bâtiment. Ils entrent en jeu dans toutes les filières et dans tous les domaines. Dans le secteur de la santé, on peut déjà se soigner grâce à des robots dialyseurs ou des pacemakers connectés. Seulement, ces nouveaux moteurs du numérique ont besoin d'un carburant très performant pour avancer et la collecte de données est devenue un élément stratégique pour améliorer les systèmes cyberphysiques. Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft ont bien compris l'intérêt d'utiliser les flux de données personnelles pour répondre au mieux à nos besoins du quotidien. Aujourd'hui, il est essentiel de conserver une souveraineté numérique et pour cela, l'enjeu est de rester maître de nos données personnelles mais aussi des données issues de l'activité de nos entreprises.